Ici, je vais vous présenter comment vous pouvez travailler avec un dépôt dans lequel vous avez les droits de lecture, puisqu'il est public. Ce dépôt, c'est un projet GitHub qui existe. Ce sera le cas des dépôts que je vais créer pour les cours que vous avez avec moi. Donc, ces dépôts, vous pouvez soit les cloner, soit faire fork, soit faire des pools, puisque vous avez les droits de lecture, ils sont publics. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de les écrire. Donc, si vous avez envie de participer, de modifier le code et malgré tout de le stocker dans GitHub, c'est l'objectif de la petite procédure que je vous montre tout de suite. Je pars du principe que vous voulez récupérer un dépôt de référence, que je vais appeler le produit, dans lequel vous n'avez pas les droits d'écriture. C'est exactement le cas des dépôts que j'ai créés pour les cours que vous avez avec moi. Par contre, il est public. Donc, vous pouvez récupérer le code, soit en faisant un clone chez vous en local, soit en faisant un fork. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Pourquoi faire un fork ? L'avantage de faire un fork, c'est qu'à partir du dépôt de base produit dans lequel vous n'avez pas des droits d'écriture, vous allez faire un fork qui est une opération dans GitHub, qui va vous créer un dépôt de référence, que je vais appeler ça votre dépôt principal. Votre dépôt de référence principal. Par la suite, toute cette partie qui est là, du dépôt principal, la création de la version locale de travail, et toutes les opérations que vous ferez, git add, git commit, création des instantanés, tout ça, c'est le travail normal d'un dépôt que vous possédez les droits d'écriture. Si vous voulez, j'ai une autre vidéo qui pourra vous permettre de plus comprendre comment fonctionne git dans cette partie-là, c'est-à-dire à partir d'un dépôt que vous possédez, dans lequel vous avez les droits d'écriture, comment vous travaillez en local, comment se stocker les instantanés, c'est-à-dire les commits, etc. Ici, je vais juste, dans cette vidéo d'introduction, juste vous montrer cette partie, c'est-à-dire un produit, vous faites un fork, vous possédez une version qui est à vous, et par la suite, éventuellement, vous pouvez conclure par un pull request pour dire au propriétaire du produit que vous avez fait des modifications, s'il souhaite les récupérer. Un pull request, vous verrez aussi que ce n'est pas un push. Un push, vous modifiez la version, c'est-à-dire ici, tous les changements qui sont là quand vous faites push, ils seront ici. Le propriétaire du principal, il n'a aucun contrôle. Par contre, quand vous dites, moi j'ai fait des modifications, ici vous faites un pull request, c'est juste une demande. C'est le propriétaire du produit qui viendra faire pull. D'accord ? Donc c'est lui qui décidera s'il prend les modifications ou pas. Quand vous faites push, vous ne demandez pas l'avis. Donc, comment faire ? Sur une petite démo, je me suis connecté sur GitHub, là je suis connecté, et j'ai un utilisateur de démonstration, un FP103, un exemple. Donc, cet utilisateur, il a son compte principal, un FP103, qui est le compte de l'utilisateur, et un compte organisation ou équipe. Donc, comme je vous ai recommandé de faire, j'ai créé, par exemple, pour le cours NFP121, l'organisation 2020, NFP121, mon identifiant, mon nom. Comme ça, ça me permet de vous retrouver plus rapidement. Et là, je vais aller vers un projet, n'importe lequel. Donc, vous savez qu'en général, je dépose les projets comme ça. Par exemple, à chaque fois, j'ai GitHub, slash SAE, slash le code du projet. Ou bien le projet C2, etc. Le projet NFP103, je ne suis pas sûr qu'il existe. D'accord ? Bon, il n'existe pas. Ce n'est pas grave, hein ? On va prendre n'importe lequel. Donc, celui-là. Donc, ça, c'est un projet. Il est public, puisque vous le voyez ici. Mais vous n'avez pas les droits d'aller faire des pushs dedans. Ce qu'on va faire. Vous avez deux solutions, en fait. Soit vous faites un clone chez vous en local. Et vous le gardez de côté dans un répertoire. Et vous créez en parallèle un autre projet qui est à vous. C'est-à-dire, vous ferez ici, New Repository, vous créez votre projet. Aussi, vous ferez un clone chez vous en local. Après, vous copiez les fichiers à la main. Entre mon projet C2 et votre nouveau projet que vous avez créé. Bon. Une autre solution beaucoup plus élégante et beaucoup plus collaborative. C'est de faire un fork ici. Donc, si je fais un fork. Voilà. Donc ici, quand vous vous demandez à faire un fork. Il vous propose où vous souhaitez mettre ce nouveau projet que vous allez créer. Donc, on va créer un nouveau projet en clonant le projet C2. C'est un concept fork chez GitHub. Vous pouvez le mettre soit dans votre utilisateur principal. Soit dans votre organisation. Donc, je vais dire l'organisation. Parce qu'on va supposer que vous êtes en train de forquer. Et parce que vous travaillez avec moi dans ce cours. C'est ce que je fais. Et il est en train de le forquer. C'est en train d'être fait. Vous attendez légèrement. Et voilà. Là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à mon projet. Sauf que ce n'est pas le mien. Le mien, il est dans ICEE slash C2. Le vôtre, il est dans 2020 NFP, etc. Slash C2. Donc, ce n'est pas le même. C'est deux répertoires dans deux dépôts différents. Par contre, l'avantage du fork par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous clonez mon projet. Vous créez un nouveau projet. Vous copiez les fichiers. C'est qu'ici, il y a une trace. D'ailleurs, ici, vous vous souvenez que ce projet, son origine, elle vient de ICEC2. Vous pouvez directement cliquer dans ICEC2 et arriver ici, instantanément, et aller voir éventuellement s'il y a des nouveautés dans le projet initial. Et le propriétaire du projet initial, il a l'avantage, en venant cliquant ici, de voir qui a forqué son projet. Donc, il peut savoir qui est intéressé par son projet et aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est le mode collaboratif. Donc, voilà, on a forqué le projet. Dans une prochaine vidéo, c'est tout de suite la suivante, ce sera, on verra comment vous recherchez un projet depuis GitHub chez vous en local, comment vous travaillez en local, comment vous redéposez tous vos changements locaux vers le dépôt central de GitHub. Et si vous êtes dans la situation où votre projet, c'est un projet qui a été fork d'un autre projet, voir comment vous pourriez récupérer les nouveautés dans le projet original. Parce que, ici, vous, vous allez faire des changements dans ce projet. Et probablement, dans l'autre projet, ICEC2, il y aura aussi des changements. Donc, à un moment donné, vous auriez peut-être envie de récupérer les changements de ICEC2 chez vous. Donc, on verra comment on fait ça dans une prochaine vidéo. Pour essayer de faire des petites vidéos thématiques, ici, juste l'introduction de GitHub et de la création de votre projet par fork en utilisant une organisation. Donc, en principe, vous savez créer une organisation, faire un fork et démarrer le travail dans Git, si vous connaissez Git. Sinon, attendez la prochaine vidéo. Vous pouvez aller ensuite, soit vers une vidéo sur les bases de Git, si vous n'êtes pas très à l'aise avec Git. Entre autres, comment créer des instantanés. Push, Pull, Clone, Add, Commit. Et, éventuellement, si vous avez oublié comment vous créez une organisation, vers la vidéo de la création d'une organisation. Il y aura une troisième vidéo qui est complètement complémentaire sur le contenu interne de Git, comment fonctionne le dépôt Git. En fait, Git, c'est une sorte de système de fichier, d'un SGF un peu particulier, qui est l'organisation des objets Git. Voilà, à bientôt et bon courage.